Yo la team, c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il est 4h du matin, nous venons de finir le live sur le Games Battle Hour, un live qui aura duré quasiment 10h, on s'est régalé, on s'est tapé des barres avec les frérots en vocal et tous les abonnés dans le chat, on était énormément nombreux, c'était une dinguerie et je vais vous faire un petit peu le récap des informations intéressantes de ce Games Battle Hour, un petit débrief pour parler un peu du tournoi, le format c'était vraiment pas ouf, franchement vous avez pas raté grand chose de ne pas suivre l'événement, le tournoi était très mauvais, il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que d'autres, vu que c'était un tournoi basé sur de la RNG par rapport au pic des personnages, t'avais des joueurs qui avaient ses 17 MVP, d'autres qui se retrouvaient avec des persos de la première année du jeu, et au final que tu sois meilleur que le joueur en face ou pas, si t'as pas les persos pour gagner, malheureusement tu ne gagnes pas, et ça, ça a été le problème du tournoi, le format aussi, il y a eu vraiment un niveau de jeu qui était pas ouf, on demande pas à ce que les joueurs soient vraiment les meilleurs du monde, mais c'est quand même assez dommage quand tu regardes à côté Fighters, il y avait des joueurs et un niveau, mais vraiment c'était impressionnant, même moi qui ne joue pas à Fighters, je vais acheter le jeu en fait, je vais acheter le jeu parce que j'ai envie d'y jouer, ça m'a donné envie de voir le niveau des joueurs, évidemment je ne l'atteindrai pas, mais ça m'a donné envie, alors que quand je joue et quand je regarde en tout cas Dragon Ball Legend, ça ne m'a pas donné envie d'y jouer, et ça c'est un petit peu dommage, c'est le petit reproche que je fais à DBL, alors que Fighters c'était vraiment incroyable, DBS Card Game c'était d'une nullité les gars, mais d'une nullité c'était extrêmement long, alors je ne suis pas fan de base du quart de jeu, j'étais beaucoup plus hype par l'annonce du jeu directement online, qu'on verra juste après, mais c'était trop long vraiment, c'est une demi-heure par partie et c'était un BO3, donc une heure et demie à regarder des joueurs qui jouaient aux cartes, franchement les gars, c'était très barbant, donc un Battle Games Hour, enfin un Games Battle Hour qui était quand même assez long, mais on a eu des informations pour chaque jeu sauf Fighters qui n'a absolument rien mis, on va commencer avec DBL, parce que oui, comme vous l'avez vu, on a un nouvel Ultra, Rosé Ultra Incoming, qui arrivera le 14 mars les gars, donc il n'y aura pas d'Ultra cette semaine, ce sera la semaine d'après, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux officiels de Dragon Ball Legend sur Twitter, le 14 mars, Black Goku, Rosé Ultra fera son apparition, on va regarder ça directement sur le live, c'est parti. Donc ça c'était directement en live, le son sera peut-être un peu fort, mais on savoure les gars, on savoure. Bon ça c'était l'animation d'entrée, là c'est la cover qui est très belle, et il garde la faux les gars, tout le combat, c'est incroyable. Moi qui ne suis pas fan de Black Goku Rosé, je trouve que là il est très bien réussi. Déjà regardez la tape attaque, il met un petit coup de faux à la fin. Donc il a l'armure Strike sur les Blasts, enfin l'armure Strike sur les Blasts, donc en gros il passe à travers les Blasts, mais il l'a sur ses cartes Strike. Il a également sur l'aspect, donc là c'est bien l'aspect, ce que je vois. Non c'est l'ulti ça pardon, l'aspect c'était le coup de la faux. Donc ça c'est l'ulti avec les clones, incroyable. Incroyable. Vraiment très stylé. Petit bémol sur la pose de fin. Voilà, c'est vraiment pour chichiter, c'est le petit bémol. Voilà, là je chichite, c'est pas grand chose, mais c'était vraiment incroyable. Donc ça c'était pour l'annonce concernant Dragon Ball Legends. Donc cette semaine je pense qu'on aura rien, on aura juste le raid qui va pop, le quatrième raid vendredi, et on passera au nouvel ultra. Par contre ouais, le rythme est infernal. On s'est mangé donc le festival de LF, ultra, LF, ultra, LF, ultra. C'est insoutenable, mais malheureusement c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et puis voilà, donc à vous de voir si vous allez invoquer ou non. Mais c'est vrai que c'est une dinguerie. Et alors la plus grande annonce les gars de ce Games Battle Award. D'ailleurs je suis tellement fatigué parce que l'enchaînement du live a été assez long, il fallait l'animer, etc. Je ne suis pas allé sur la page de Card Game, donc on va les regarder ensemble après, on ne se prend pas trop la tête. Mais la plus grande annonce les gars de ce live, c'est ça. Et savourez les gars, je vous laisse regarder. Incroyable. C'est stratosphérique. Ah là 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 là, Tenkaichi Budokai, il est prêt ! Je revois la vidéo, il y a les émotions les gars, il y a les émotions, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez la transition. La transition. Ah ! C'est incroyable. Non les gars, c'est incroyable. Non les gars, je suis désolé, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah là là, vive Dragon Ball les frères, vive Dragon Ball, c'est incroyable. Un new Budokai Tenkaichi, oh là là, il y a un nouveau jeu Tenkaichi Budokai les frères. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Et quel plaisir, quel plaisir les gars, c'est vraiment un délire. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle de ce live. A savoir que ça, c'est vraiment la meilleure nouvelle possible. Pour Devil Legends, on s'attendait à avoir un ultra, on s'attendait à 99% de chances que ça allait être un Black Goku Rose et Ultra. En l'occurrence, c'est le cas. Le tournoi a été très mauvais, donc à ce niveau-là, on s'en fout. On attendait surtout l'annonce. Pour Fighters, il n'y a pas de nouveaux persos annoncés, pas de DLC, ni rien du tout. Par contre, il y a eu un tournoi, mais alors masterclass. La finale, c'était une dinguerie. Le français perdait 2-0, il est remonté à 2-2, il perd 3-2. Mais enfin, c'était vraiment incroyable. Je me suis régalé, vraiment, c'était incroyable. Donc, pour le 10K Shibidokai, le nouveau jeu, on n'a pas de date. Mais la hype, elle est là, les gars. C'est un truc de fou. Et puis, pour Card Game, vous voyez, les gars, c'était hyper long. Vous voyez, en dessous, là, c'était vraiment trop, trop long. Je vais aller jusqu'au bout. Donc, là, c'était les finales. Vous voyez, ça n'a pas arrêté. Franchement, c'était vraiment chiant. Je ne vais pas mentir, ça m'a un peu gavé, quand même. C'était trop, trop long. Et du coup, là, on a la cérémonie, donc, des récompenses. Alors, désolé, je suis obligé de faire ça avec vous. Et là, par contre, ça, c'était fou, les gars. Là, par contre, on a eu cette information. Alors, je vais peut-être revenir un peu en arrière. Voilà, on va revenir ici. Et on va regarder ça. Voilà, ça, c'est l'annonce concernant le nouveau jeu DBS Card Game, les gars. Qui est visiblement sur PC. Peut-être mobile, je crois que c'est mobile. Franchement, ça me hype de fou. Vous imaginez, on a un nouveau jeu console. On a un jeu competitive Fighters. On a un jeu mobile 3D DB Legends. On a un jeu de stratégie Dokkan. On a un nouveau jeu de cartes online. Enfin, c'est vraiment, là, ça me régale. Regardez-moi ça, les animations. C'est une folie. Vraiment, je trouve qu'on a eu des informations intéressantes. Vous allez voir, les animations avec Broly et tout, c'est n'importe quoi. C'est trop beau. C'était comme ça dans le jeu. Franchement, je vais le stream. Regardez ça. Donc, on a le jeu de cartes qui va être assez intéressant. Mais on a des animations de fous, en fait. C'est ça, le truc. Pour un jeu que je n'attendais pas, enfin, que j'attendais, mais je ressens vraiment trop d'attente, je suis quand même assez content. Très content, même. Regardez-moi ça. Donc là, c'est des attaques basiques. Mais regardez quand vous allez voir les attaques avec Broly, Gataille et tout. Regardez ça. Non, c'est incroyable. Vous allez voir après, c'est encore plus fou. Ok, donc là, on peut voir que c'est notre inventaire. Visiblement, les cartes qu'on possède. Regardez ça. Non, c'est trop stylé. Super réaliste. Ok. Regardez ça, regardez ça. Non, c'est trop stylé, c'est trop stylé. Gataille. Mi-get-te-ni-o-yo. Là, la transforme. Non, elle est folle. Franchement, c'est trop stylé, les gars. Et alors, restez bien à connecter, les gars, parce qu'il y aura le site de DBS Card Game. Et une bêta sera ouverte, donc, de test le 25 et 26 mars 2023. Donc, évidemment, on essayera de tester le jeu, bien sûr. Et puis, il y a des chances que le jeu ne sort dans pas très longtemps. Après, on n'a pas de date pour Budokai. Pardon, les gars, je suis quand même très fatigué, très KO. Donc, j'en arrive à bégayer. Mais voilà, donc ça, c'est pour les informations. Pour ceux qui ont loupé, eh bien, le Revenant Stuff, mais non, le Live du Games Battle Hour. Ça, c'est les informations qu'on a pu voir. Après, si vous voulez voir la rediff 9h ou des parties, n'hésitez pas à aller voir. Elle sera disponible, eh bien sûr, ma chaîne Twitch. En tout cas, voilà, c'était pour les informations que vous avez loupées si vous étiez en train de dormir, si vous n'aviez pas le temps, etc. Au moins, je vous ai fait ce petit récap qui sortira, je vais sortir la vidéo à 4h du matin. Et puis, vous, comme ça, vous l'avez au réveil, avant l'école ou le travail. Et puis, vous pouvez regarder ça avant le travail ou avant l'école ou à votre pause à midi, peu importe. Moi, je vais passer une bonne nuit parce que je suis fatigué. Donc, je vais aller me coucher maintenant, les frérots. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne matinée, un bon réveil et surtout une bonne journée. On se donne rendez-vous, je pense, demain soir pour un petit live à 18h. On fera un petit débrief. Bref, on verra comment ça va se passer de mon côté parce que j'ai mon téléphone qui s'est pété. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo aujourd'hui. Je n'ai plus... En fait, mon téléphone marche, mais j'ai une mise à jour d'urgence qui s'est fait solo, qui a coupé mon téléphone et je ne peux plus me connecter en Wi-Fi et ni faire de partage de 4G. Donc, j'ai dû mettre ma carte SIM dans mon téléphone de gaming, ma carte SIM de Montel de tous les jours, pour avoir de la 4G et faire mes missions quotidiennes. Donc, je vais voir comment je vais pouvoir gérer ça. Mais ça va être la merde. Donc, écoutez les gars, j'espère que ça va s'arranger. Et puis, je vous souhaite une agréable journée, soirée, nuit. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure, parce que je pense que vous allez voir la vidéo demain matin ou dans l'après-midi. À ce soir pour un nouveau live vers 18h, je pense à peu près. Prenez soin de vous, des bisous en espérant que cette vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus le petit commentaire pour me donner vos avis concernant les news du Games Battle Hour. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous l'équipe, des bisous, ciao, ciao. Au revoir.